Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan Ponet. Tu sais, il faut que je vous dise sincèrement la vérité. Au ministre des sports, mon ami Dao Polin, c'est un ami à moi. C'est vrai qu'on se voit rarement, mais on peut s'appeler. Mais ça n'empêche pas de lui dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Le monsieur, le gardien de Côte d'Ivoire là, Sylvain Beauvoir, attend, c'est un monsieur qui a quitté son club qui est venu en Côte d'Ivoire pour compéter pour la Côte d'Ivoire. Et c'est là votre propre docteur que vous avez choisi là, a donné comprimé à la fin et on dit que la fin a été testée, il s'est doupé. Mais c'est faux, c'est votre docteur lui-même. Et la fin, son club où il jouait avant, le club ne le paye plus depuis 3 mois, il est sans salaire. Ici aussi vous ne le payez pas, c'est prime, on ne donne pas c'est prime. Pourquoi? Pourquoi? Monsieur le Ministre, il faut instruire la FIF, le condam FIF là. Et puis monsieur le Président, il faut leur dire, ils n'ont qu'à payer les droits de la fin là. Ça veut dire qu'on ne peut pas se foudre quelqu'un jusqu'à ce niveau. Il est venu jouer pour vous et c'est vous qui avez gâté son corps, c'est vous qui avez empoisonné son corps. On dit que c'est de paix et puis son corps ne veut plus le payer, il est là sans salaire. Mais si on ne veut pas le payer, mais payer, l'argent qui gagne dans son club va pouvoir payer ça. Et puis les primes qu'il devait avoir au niveau des éléphants, mais payez ça. Vous ne payez rien, on ne paie pas la fin et puis chacun là, chacun dort. Méfions-nous, tu sais. Évitons chaque fois, on n'a pas envie de parler, mais vous poussez les gens à parler. Je n'aime pas, aujourd'hui on est dans un système où on évite un peu de malhonnête. Évitez d'enlever la Côte d'Ivoire sur le plan de malhonnêteté pour éviter que les mauvais esprits marchent avec la Côte d'Ivoire. Sinon désormais, aucun joueur ne viendra ici en Côte d'Ivoire pour prendre des risques pour vous. Ça veut dire quoi tout cela ? Le ministre de la Santé, mon ami Pierre Demba, félicitations. Il a introduit une décision en conseil des ministres, ça a été passé, on a tous apprécié. Ça veut dire que désormais, l'approche de 100 va coûter 3 000 francs dans les hôpitaux publics comme les hôpitaux privés. Bravo, bravo monsieur le ministre Demba, félicitations. La Côte d'Ivoire a apprécié, c'est une décision populaire. Tout le monde est content et on vous apprécie dans ce sens. Merci. Maintenant, je tiens à tirer votre attention. Vous avez mis en place un prix, c'est bien. Là, il est question, on attend peut-être dans 6 mois pour voir l'applicabilité de cela sur le terrain. Est-ce que les prix seront respectés ? De deux, il y a un problème d'approvisionnement au niveau des postes de sang. Vous devez mettre en place une politique pour amener des gens à donner de son sang et ne pas accorder, ça vous ajoutez maintenant à la politique du prix. Parce que vous baissez les prix, c'est bien, mais s'il n'y a pas de sang, comment faire ? Donc mettez en place une politique pour que les gens puissent donner leur sang. C'est vrai que vous avez dit que désormais, ceux qui vont donner leur sang, on leur donne un peu, il y a une collation, ils peuvent donner un peu d'argent. Ça c'est bien. Mais réfléchissez encore, comment faire pour amener les Ivoiriens à donner beaucoup leur sang ? Ça c'est important. Parce que le prix n'est pas trop important, mais c'est plutôt la disponibilité des postes de sang qui va poser problème. Si un sang coûte 3000 qu'il n'y en a pas, on fait comment ? C'est en ça que je dis les Ivoiriens, vous aussi, allez donner vos sang. Allez donner vos sang, parce que tu vas te coucher sur toi, tu vas garder ton sang, quelqu'un va donner son sang et puis toi tu vas prendre pour nous venir dans ton corps. Mets ça dans ton corps. Non. Il faut que nous tous, on donne nos sang pour qu'on puisse avoir beaucoup de sang. Là, ce sang-là va coûter moins cher pour vous tous. Parce qu'une famille qui ne donne pas de sang, on ne donne pas de sang à cette famille-là aussi. Si on dit que M. Couya a besoin de sang, on doit regarder dans la famille Couya. S'il y a un qui donne sang. Donc nous tous, allons donner nos sang. Sous-titrage Société Radio-Canada